Pleine d'espoir, curieuse, volontaire, enthousiaste, voilà comment l'atelier a commencé. S'il y a tout à faire, c'est un chantier joyeux qui s'ouvre devant nous, et c'est ce que nous avons souhaité vous transmettre. Nous ne sommes pas expertes du sujet, et nous avons une vision d'avenir dépourvue des contraintes matérielles. Nous n'avons pas prise sur la pluralité des acteurs, mais nous pouvons toujours rêver à un festival plus durable, plus responsable, plus vertueux. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un désir de chaque côté des acteurs, enfin des signataires de la charte, de faire quelque chose, et de faire bouger, et de transformer le festival, mais qu'il y avait un manque de communication énorme qui faisait que c'était impossible à mettre en place. Alors personnellement, vraiment la première impression, c'était la complexité de la tâche à accomplir sur une durée de temps aussi courte. Six jours, pour penser la durabilité d'un événement aussi large, c'était très compliqué. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'est apparu en premier. Et tout de suite, pour moi, une des origines de cette complexité-là, c'était les problèmes de communication entre les acteurs, entre les partenaires du festival. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment marquée. Moi, j'aborde en cours l'intercommunalité, ce que c'est vraiment. Et là, j'ai été plongée dans les réalités de terrain et dans la difficulté pour des acteurs de se retrouver, de vraiment se poser ensemble, de discuter, d'échanger avec les intérêts divergents qu'ils peuvent avoir, mais aussi tout simplement les changements politiques. Et donc, ça a été vraiment, en fait, l'idée de devoir faire avec ça, faire avec une situation entre les acteurs de communication qui était très tendue. Et en fait, pour moi, ça a été tout de suite compliqué d'imaginer comment réinstaller un dialogue entre des personnes qui avaient du mal. Et c'était intéressant parce que pour moi, c'était aussi l'idée, par exemple, de faire intervenir des outils, peut-être un peu plus innovants de dialogue. Moi, j'avais proposé le Théâtre Forum, qui est une piste qu'on n'a pas forcément poussée. Mais c'était vraiment ce dialogue rompu qui m'a vraiment marquée. Même avant d'arriver ici, on avait lu pas mal de documents qui nous avaient été envoyés pour préparer l'atelier. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que tout avait déjà été pensé, qu'il y avait des gens qui avaient des compétences beaucoup plus techniques que moi, qui avaient déjà réfléchi à ces questions. et que finalement, les idées, les solutions étaient déjà apportées. Et que j'ai été un peu désemparée, un peu la panique. Et à la fois, je pense que j'ai vite compris que tout était désorganisé et que même si ces idées-là avaient été exprimées, elles n'étaient pas forcément mises en place. Et que chaque acteur avait fait des petits trucs dans son coin, que chacun réfléchissait à faire des choses à petite échelle. mais que rien n'était vraiment mis en place en commun. Donc vraiment, c'était un capouillage dans les solutions proposées et qu'il n'y avait pas de solutions généralisées. Clairement, c'est un problème difficile. Il y a l'aspect croissance, c'est un festival qui accueille beaucoup de monde. Et du coup, allier croissance et co-responsabilité, ça paraît tout de suite un petit peu compliqué. Ensuite, quand on a appris un peu plus sur l'histoire du festival, que je ne connaissais pas forcément, ça m'a paru encore plus compliqué. Puisqu'il y a la question de son identité, qui renvoyait quelque chose de plutôt anarchique, qui vient de l'initiative de chacun. Donc ça paraît difficile de réglementer tout ça, sans faire pâtir son identité. Du coup, je pense que c'est un problème complexe, mais j'ai quand même tout de suite ressenti de l'espoir, en tout cas pour le faire avancer, auprès des prestataires notamment. Et puis, voilà, c'est ça. Ce qui m'a frappée en premier, c'est le fait que tous les partenaires veuillent travailler ensemble, qu'il y a eu la signature de la charte et des échanges déjà, mais qu'il n'y ait qu'une rencontre par an et pas de coordination du projet. Et qu'en fait, chacun veuille travailler ensemble, mais séparément. Ce qui limite le potentiel d'action. J'ai eu du mal à prendre ma place dans les échanges avec eux parce que c'est des techniciens et que moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Du coup, je n'y connais rien en termes de conditions matérielles, de ce qu'on peut faire, de ce qui nous est autorisé. Et j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de... On était comme si on était des juges et qu'ils devaient se justifier vis-à-vis de nous. Comme s'ils avaient quelque chose à nous prouver, qu'ils avaient déjà avancé dans... Qu'ils avaient fait des petites choses concrètes pour rendre le Festival d'Avignon éco-responsable et que du coup, ils devaient nous prouver qu'ils avaient déjà fait quelque chose. Alors moi, j'étais vraiment très émue en fait par la réception qu'il y avait. Vraiment, pendant la table ronde, on sentait qu'on avait une place. Vraiment, on était écoutés et on n'était pas dans le décor. Et pendant ensuite les rencontres qu'on a pu avoir avec les acteurs, il y avait vraiment une forte attente qui traduisait pour moi une réelle prise en compte des enjeux. Et j'ai été vraiment surprise de voir qu'à la fois les commanditaires mais aussi toutes les parties prenantes finalement du projet étaient très attentives malgré parfois les problèmes de faisabilité des solutions qu'on proposait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas technicienne donc on a pu proposer des choses qui étaient un petit peu utopistes, un peu compliquées à mettre en place. Et il y a eu, j'ai senti de la part de certains élus, de la part de certains acteurs, la volonté d'aller creuser, d'aller au-delà de la difficulté technique pour se dire, ok, ça c'est peut-être quelque chose qui est à penser. Et donc, pas s'arrêter finalement à des premiers obstacles et vraiment l'idée de creuser. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a émue. Je me suis dit, on peut faire quelque chose et ça a vraiment pris sens pour moi, ce travail. J'ai trouvé du coup que toutes les interventions étaient très pertinentes. En revanche, je pense que... En revanche, je trouve que le jour où on a pu rencontrer tous les acteurs élus, notamment de la mairie, on aurait peut-être pu les voir un petit peu plus tôt. Ça nous aurait peut-être aiguillé dans notre réflexion. J'ai été très agréablement surprise par la réception qu'on a eue des différents partenaires parce que c'est quand même des gens qui sont à des responsabilités, à des postes à responsabilités importantes. Et finalement, nous, simples petites étudiantes, on était là et on avait notre mot à dire. Et j'ai vraiment eu l'impression que notre avis comptait en fait, qu'on apporte ce point de vue extérieur, que c'était important pour eux. Et ouais, il y avait de la place pour le débat, pour l'interaction. Et j'ai eu l'impression de ne pas juste pondre des solutions écrites sur un support qui allait servir à rien, mais qu'on proposait peut-être une approche qui les intéressait vraiment. Donc c'était super chouette, super valorisant. Je trouvais que, de par le fait que la communication entre les partenaires est difficile déjà et que je ne suis absolument pas experte sur la situation, c'était un peu difficile de justement trouver ma place. On ne pouvait pas vraiment ni imposer, ni même proposer nos idées de façon absolument pertinente. Mais c'était justement intéressant d'avoir la vision concrète et technique des partenaires et puis de voir leurs réactions à nos idées, de réaliser qu'en fait certaines idées avaient déjà été envisagées et de comprendre pourquoi elles n'étaient pas encore mises en place, de comprendre les freins. Et après, à titre purement personnel, c'était très enrichissant parce que les festivals de spectacles vivants, c'est ce dans quoi je souhaite me diriger. Donc voilà, c'était enrichissant de rencontrer différents types de partenaires impliqués. Alors donc, les échanges avec les acteurs, c'est ce qui m'a énormément plu, notamment avec les élus locaux, puisque étant en droit et notamment en action publique, c'est vrai que je vais être amenée à travailler avec des élus locaux plus tard dans le monde professionnel. Donc c'était forcément très enrichissant. Et puis en plus, l'atelier m'a permis d'avoir une certaine liberté de parole que je n'aurai peut-être pas prochainement face à eux. Donc c'était intéressant de les challenger un petit peu, de poser les questions qui fâchent. Et puis, oui, c'est l'exemple que je donne souvent avec l'histoire des toilettes sèches, où on se dit, ah ben non, mais on a essayé, ça n'a pas fonctionné, on a retrouvé des tampons. Bon, peut-être mettre une poubelle pour les tampons, tout simplement, plutôt que d'évacuer l'idée d'un revers de la main, peut-être réfléchir un peu plus longuement à des solutions. Et c'était intéressant, je pense, d'apporter ce petit regard frais et légèrement impertinent face aux élus, qui, je crois, étaient vraiment à l'écoute et intéressés par ce qu'on avait à dire. C'est l'idée que le Festival IN, si on a le droit de dire le Festival IN d'Agenon, a besoin de jouer un rôle moteur, qu'il ne joue pas du tout, avec les moyens qu'il a et avec la structuration qu'il a, parce que c'est une organisation très précise, je trouve qu'il devrait se donner les moyens de jouer comme un modèle, ou en tout cas de faire avancer, parce qu'ils ont les moyens de faire ça. Alors, pour moi, c'était une thématique, celle de l'inclusion. C'est vrai que penser à un Festival éco-responsable, tout de suite, on a tous pensé à environnement. Donc, on a réfléchi aux déchets, on a réfléchi aux transports. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui a un fort impact carbone, clairement mesurable du Festival et de ce qu'il peut générer. Au-delà de ça, l'éco-responsabilité, la durabilité, c'est aussi penser selon un axe social, sociétal. Et c'est vrai que pour moi, on l'a trop écarté. C'est-à-dire que comment inclure les populations en situation de handicap ? Comment inclure les personnes âgées ? Comment inclure les enfants ? Comment mieux inclure les femmes ? C'est vrai qu'on a proposé des solutions d'hébergement alternatives un peu dans l'idée de déconcentrer le Festival. Donc, on a placé ça dans des zones un petit peu plus reculées. Mais concrètement, quand on est aujourd'hui une femme de 25 ans pendant le Festival d'Avignon, rentrer tard dans ces zones-là, comment ça se fait ? Comment on inclut les personnes âgées ? Mes grands-parents, ils vivent à Vedenne et ils sont sur le territoire depuis plus de 40 ans. Et c'est vrai qu'ils ne participent pas au festival. Donc, je pense qu'il y a aussi des questions à se poser aussi en termes de pratiques, d'inclusion. Et c'est aussi ça, pour moi, le vrai défi des festivals et du Festival d'Avignon aujourd'hui. Pour ma part, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'impact sur la biodiversité. Donc, l'impact de toute cette population qui vient seulement à un moment de l'année. Il me semble que c'est aussi très important du fait qu'au niveau des milieux naturels, au niveau des habitats pour certains animaux, que ce soit, par exemple, le plan du bateau-bus qui pourrait complètement dérégler la faune et la flore aquatique sur le Rhône, par exemple. Je trouve que ce sont des idées qu'on aurait peut-être pu pousser ou qui seront, en tout cas, poussées à un certain moment en utilisant les bons indicateurs. Du coup, moi, c'est au niveau du rendu que j'aurais bien aimé faire quelque chose peut-être de plus créatif, plus artistique et produire quelque chose de visuel qu'on puisse accrocher dans la ville, qu'il soit visible par les festivaliers avec l'idée de laisser une trace et quelque chose qui marque, qui soit un peu comme un coup de poing parce que là, on va rendre un visuel, un support visuel, un peu comme un livret. Et il y avait un peu la crainte que ça tombe aux oubliettes, que ça soit dans un coin de bureau. Donc, j'espère vraiment que ça va quand même être bien reçu. Et ouais, c'est un peu... C'est quand même un peu un regret de ne pas pouvoir avoir fait quelque chose qui marque vraiment les esprits. On avait pensé, dans les trucs les plus fous, à faire, par exemple, un mobile géant qui soit accroché dans la ville. Ça aurait été trop chouette. Mais on n'avait pas le temps ni les moyens matériels de le faire. Donc, ça sera peut-être pour une prochaine fois. On a quand même esquivé un peu le côté social. Et je pense qu'on a oublié de dire que les actions environnementales peuvent parfois laisser des gens sur le côté. Je pense que c'est un peu ça ce qu'on a pu oublier. La biodiversité aussi, on en a un peu parlé. Mais en même temps, c'est compliqué pour nous parce qu'on n'est pas spécialement des spécialistes environnementaux. Et surtout que ça se passe en ville, ce qui est un peu moins visible. Je pense que proposer des endroits de calme et de repos, ça peut être assez fondamental. Mais pour ça, il faudrait une vraie étude sur le territoire, savoir où les implanter. Et même demander des témoignages de festivaliers, de l'implication de personnel de santé, etc. Donc, il faut vraiment pousser. Mais je pense que ça serait intéressant à développer dans la ville. Je dirais la gestion des logements vacants, que ce soit les commerces ou les logements habitables. C'est une question qui est quand même très présente sur Avignon. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de le traiter. Et puis, c'était un petit peu en décalage avec le sujet. Mais ça me semble être vraiment important. C'est un gaspillage d'espace et de ressources à mes yeux. Donc, c'est une question dont il faudra se saisir prochainement. Ce serait l'inflation des théâtres à Avignon à contenir d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est très compliqué à faire. Mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une espèce de machine économique un peu nulle, alors que ce n'est pas censé être ça, le théâtre. et que du coup, ce n'est plus un festival de qualité comme ça devrait être un festival de qualité. Voilà. Donc, il y a quelque chose à faire. Je pense que ce qu'il y a à creuser, c'est à cet endroit-là. Même si c'est peut-être le plus compliqué à faire. Alors, pour moi, ce serait l'idée du coordinateur. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit sur le problème de communication. Le poste de coordinateur, pour moi, il serait vraiment essentiel dans la mesure où il pourrait vraiment créer du lien entre les acteurs, mettre en place des outils méthodologiques de suivi des actions, etc. Et vraiment, peut-être mieux coordonner les actions, une aide extérieure et peut-être sortir de ces rivalités, de ces jeux de pouvoir qu'on peut parfois observer. Pour le suivi aussi de la mise en place de notre travail, je trouvais que c'était dommage qu'on n'ait pas finalement quelque chose qui nous engage, nous aussi, sur le long terme. Et donc, j'avais proposé qu'on fasse un podcast avec un premier épisode en ce moment et puis peut-être tous les six mois, revenir et réinterroger les acteurs sur leur pratique. Donc, peut-être appel s'il y a des partenaires intéressés pour mettre en place ce dispositif. Voilà. Alors, l'idée que je retiendrais, ce serait l'idée d'un besoin de trouver une alternative à la climatisation parce que finalement, si on part du tout début, le problème notamment en intramuros, c'est que la chaleur augmente de façon très impressionnante, notamment à cause de la climatisation qui va faire augmenter les températures et c'est un indicateur qui est vraiment non négligeable et on ne peut pas, pour moi, faire un festival écologique en utilisant des outils qui polluent de la sorte et du coup, la question de créer un appel à projet afin de trouver une alternative beaucoup plus écologique et beaucoup moins énergivore aussi est quelque chose vraiment d'indispensable. Une idée à retenir, ce serait les toilettes sèches et aussi peut-être deuxième idée super chouette, ce serait l'application d'Adopt-un-Festivalier ou d'autres systèmes même d'habitat partagé, collectif parce que je pense que sur un festival de théâtre comme ça, c'est beaucoup un public de gens qui aiment bien le monde et donc vivre ensemble dans des endroits partagés, ça marcherait super bien. Après, je parle peut-être un peu aussi en mon nom et en ce que moi j'aime bien faire mais être pendant le festival logé avec d'autres personnes vraiment, ça pourrait être cool et je pense que ça marcherait bien. Moi, j'ai beaucoup aimé les jardins, faire des jardins en ville avec une nouvelle biodiversité comme des poissons qui pourraient manger les moustiques et ça, j'ai trouvé ça chouette. Ça pourrait régler plusieurs problèmes en même temps tout en rendant la ville plus belle, le plus agréable. Ça peut être des projets d'architecture très sympas et justement ramener un nouveau patrimoine dans la ville aussi. Les habitats éphémères, les éco-logements, personnellement, c'était un sujet que j'étudiais déjà avant de venir dans l'atelier donc je m'y intéresse énormément tout ce qui est les tipis, les yurtes, les tiny houses et donc j'étais très contente évidemment que le sujet revienne sur la table et je pense effectivement que c'est ce qui représente l'éco-responsabilité d'un festival et même plus largement d'une ville, d'une action. C'est quelque chose qu'il faut développer en France, qui a du mal à se développer et pourtant il faut qu'on arrête de bétonner partout. Les espaces, c'est plus possible, c'est plus vivable. Il faut revenir, je pense, un petit peu à la frugalité, à la reconnexion à l'environnement. Je ne suis pas contre la modernité mais disons que j'aime bien quand c'est une modernité intelligente et du coup, je pense qu'il faut avoir un petit peu de sagesse dans ce qu'on fait et les éco-logements, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada